1961, Rover P4, 80. Elle était connue pour une seule raison, la taille du coffre. Dans les années 60, c'est les gangsters qui conduisait ça, ou les mecs qui partaient, qui faisaient des rallies. Quand le rallye de Monte Carlo en 1955 est parti de Glasgow, en fait, il y avait beaucoup de gens qui pilotaient ce genre de voiture. Tout simplement parce que c'est robuste, tu peux réparer, par exemple, les roues là, ce ne sont pas les roues d'origine. On a mis des roues de camion dessus, tu peux vraiment la bricoler comme tu veux. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé le coffre en bar, Gin Tonic Station, donc ça sort et ça rentre. On n'est pas ennuyé, tranquille. C'est l'époque des banquettes, donc porte-sucide, suicide door, comme ils appellent ça, avec un peu de... C'est le tweed Hendrix, en fait, qui a été fait par Dashing Tweed, un mec qui fait le tweed à Londres, un fou de tweed. Et en fait, donc tu mets deux ou trois personnes derrière, très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'avant, tu mets trois personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui conduit, une personne là et une personne au milieu. Ça, c'est un peu différent. Bon, on a fait des petites adaptations, tu vois, on a mis Hi-Fi System quand même, parce que c'est un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, ce qui est sympa, c'est le moteur. Alors, c'est le moteur Land Rover. Petit détail, un concombre avec des ailes, quand même, tu vois, bon, quand même. Alors, moteur d'origine, voilà, la seule chose qu'on a changé, c'est qu'on a mis un liquide un peu spéciale au niveau du reprodissement. Parce que ça allait pas assez vite. Il y en a changé, on a mis un petit ventilo, là, parce que le radiateur, j'avais beaucoup de mal avec le radiateur. Elle a déjà fait deux, trois rallye. Elle tient bien. Ah, elle roule. Elle roule, elle roule. J'ai pété cette courroie une fois, celle en dessous encore une fois. Quand tu n'arrives pas à le démarrer, c'est ça, c'est là et c'est un peu pénible. Elle avance bien, elle est plus agréable à conduire l'hiver, parce que le moteur, tout l'air chaud du moteur rentre dans la cabine. Donc l'été, c'est pénible, tu peux couper le chauffage et maintenant, c'est pour ça qu'on a mis cette espèce de ventilo. L'hiver, tu es très bien au chaud, très agréable.